Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSparagamer pour une nouvelle vidéo Et bien aujourd'hui vous l'avez très certainement vu c'est une vidéo assez spéciale puisque c'est un tutoriel qui n'est pas vraiment comme les autres mais qui reste un tutoriel bien heureusement Alors d'abord j'aimerais m'excuser si jamais vous entendez un peu trop un bruit de tondeuse puisque ma mère est en train de tondre la pelouse Alors si jamais ça vous gêne je m'en excuse Voilà alors donc vous l'avez très certainement vu aujourd'hui je vais vous apprendre à tenir une chaîne YouTube Alors il faut savoir que tenir une chaîne YouTube n'est pas une chose facile mais n'est pas une chose très compliquée non plus Il faut quand même savoir qu'il faut vraiment de l'envie et il faut vraiment envie de faire une chaîne et de faire plaisir aux autres Et pour cela pour ce petit tutoriel enfin petit tutoriel pour ce tutoriel voilà je vous ai concoté un petit bloc note Oui j'ai pas sorti le grand open office et toutes les couleurs etc Ah oui non j'avais un peu la pleine D'accord je vous avoue tout ça Bon en tout cas vous voyez que j'ai mis quand même pas mal d'étapes Alors pour tout vous dire je n'ai rien écrit tout sera de l'improvisation Bah comme toujours comme dans toutes mes vidéos de toute façon Tout sera de l'improvisation et je vous donnerai un peu mon avis Alors déjà pour tenir une bonne chaîne il faut déjà avoir un bon pseudo Qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas trop copier sur les autres En ce moment la mode c'est un peu genre XX dark rigolo du neuf Voilà c'est pas vraiment le pseudo à avoir Ce que je veux dire par là tiens je vais en profiter d'avoir le bloc note C'est que Qu'est-ce que je peux dire par là Les pseudo du style Je vais prendre Alexandre X0 du 5000 999 Voilà c'est pas vraiment un pseudo adéquat Enfin bon Si vous voulez ça peut y être mais il faut quand même avoir un pseudo je dirais Qui passe Je vais pas dire que le mien il passe sans problème Mais bon Le Sparogamer on est d'accord que ça se voit pas partout non plus Vous allez pas me dire qu'il y a des Sparogamers partout Il n'y a pas de Sparogamers avec un 3, un 2 etc etc Moi j'ai juste mis un 3 D'accord il n'y a pas de XX Ni de O De 0 pardon Enfin bon Déjà avoir un bon pseudo Donc ça j'espère que vous m'avez compris Donc on va prendre l'exemple Après c'est clair que Tous les pseudos ne sont pas disponibles Je vais prendre l'exemple du pseudo pourquoi pas siphon Oui c'est déjà pris d'accord Alors pourquoi pas rajouter Xiphon naturel Mais bon en tout cas choisissez un bon pseudo pour avoir une bonne chaîne Avec ce pseudo il va vous falloir un logo représentatif Alors si je prends l'exemple du pseudo Banana Power Bon je prends l'exemple comme ça Vous n'êtes pas obligé de mettre en logo une banane On est bien d'accord là dessus Mais ce que je veux dire par logo représentatif C'est surtout que ça vous représente vous Et que ce ne soit pas une personne Une personne Que ce ne soit pas vous en fait Qui l'est fait en fait Il faut que ce soit vous Votre logo Qui vous représente Et qu'on sache que c'est vous en fait Je prends l'exemple une fois de plus De Diablo X9 Je sais que je le prends toujours dans mes exemples Parce que j'ai plus qui est en tête Il y a des gens qui prennent des logos Que c'est pas vraiment l'identique A celui de Diablo X9 Mais il y en a qui copient un peu Et donc les gens viennent au fait Qu'ils n'ont pas vraiment d'idée Ou les gens disent que La fameuse phrase Tu n'as pas de personnalité Voilà Bon on se sope ici Un logo c'est pour vous représenter Si vous faites le logo parfaitement identique Vous changez juste le pseudo Vous copiez sur quelqu'un Oui là on peut dire Que vous n'avez pratiquement pas de personnalité Ou peut-être même pas d'idée Voilà On va enlever le fait de ne pas avoir de personnalité Mais que vous n'aviez pas d'idée Et donc à ce moment là Vous pourrez changer votre logo A n'importe quel moment Et vous pourrez avoir comme prétexte Que vous n'aviez pas eu d'idée Et donc vous avez trouvé ce logo Assez bon Et que vous l'avez utilisé temporairement Voilà pour le logo Par exemple Attendez Je prends l'exemple de mon logo à moi Le mien c'est un rond vert Alors attendez On va le chercher Là où il y a toutes mes belles images Alors attendez On va le chercher Euh ouais C'est pratiquement lui Alors Alors c'est pratiquement lui Sauf qu'il est en vert mon logo Alors pourquoi j'ai choisi ça Puisque je trouvais qu'il était beau Et que D'accord Bon d'accord Vous l'aurez reconnu Il y a ce genre de logo Partout sur Youtube Ou en Non pas partout sur Youtube Mais genre dans les tutoriels Comment faire son logo On est d'accord là dessus Mais personne va me prendre l'exemple De prendre la même écriture que moi Le même nombre de lettres Et le même mot en dessous Bon Le mec qui me fait ça Quand même Mec Tu as abusé Je suis d'accord là dessus Euh Donc voilà Voilà ce qui est pour un bon logo Et un logo représentatif Ensuite Il faut avoir ses petites habitudes Alors je ne dis pas que Il faut Euh Se créer Une chose Propre à nous même Qui changera un peu notre quotidien Euh Par exemple moi Qu'est-ce que j'ai comme Comme petites habitudes J'ai mon fameux E A chaque fois je ne sais pas trop dire Enfin A chaque fois je ne sais pas trop quoi dire Je dis Eu Par exemple Ou un truc Il y a des gens Par exemple Aux présentations Ils disent Salut à toutes et à tous Mes petits choupinets Choupinettes Voilà C'est par exemple Un petit mot Qui peut différencier Qui peut Qui est spécial Qui est propre A la personne Qui Pas qui l'a créé Mais qui l'a Euh Qui l'a Employé La première fois Et qui l'incruste Dans toutes ses présentations Voilà ce que je veux dire Par ses petites habitudes Bon c'est un détail On va marquer Que c'est C'est facultatif C'est pas C'est pas obligé D'accord C'est juste quelque chose Qui peut Qui peut être sympa On reconnait au moins la personne Et puis Elle est pas comme tout le monde On va dire Voilà Ensuite La chose la plus importante Bien entendu C'est être actif Sur sa chaîne Tenir une bonne chaîne C'est bien Être actif C'est encore mieux Euh Ce que je veux dire par là C'est que déjà Il faut poster Des vidéos Il faut Répondre aux commentaires Il faut Tenir ses abonnés Au courant Il faut Enfin voilà Il faut être actif dessus Si vous mettez une vidéo Tous les trois mois On va pas dire Vous tenez une chaîne Euh On va dire Vous tenez Une page Une page Inactif On va dire ça comme ça Euh Donc être actif sur sa chaîne C'est l'une des choses Les plus importantes Et c'est ce que les abonnés Vont voir en premier Quand ils regardent Une de vos vidéos Et qu'ils ont vu Et qu'ils voient Que la dernière vidéo Que vous avez faite Elle date de trois mois Non non Je suis désolé C'est pas du tout convaincant Même si c'est des vidéos De très très bonne qualité Euh Vous perdez des abonnés Ou vous n'en avez pas A cause de ça Faut comprendre que les abonnés Ils recherchent du contenu neuf Euh S'ils s'abonnent à des chaînes C'est parce que Ils ont vu une vidéo Qui leur plaisait Et ils ont envie de De revoir Du contenu de la personne Qui a fait la vidéo Qui leur plaisait Voilà Euh Bien évidemment Il faut être actif Ensuite Il faut diversifier son contenu Ce que je veux dire par là Par exemple Je prends un gros exemple Moi Euh Au tout début Ma chaîne était censée être Une chaîne de tutoriels Euh Ça a marché Et ça marche toujours Je dois dire Euh Les tutoriels Sont toujours La La principale source de vidéos Euh Quelques vidéos spéciales Quelques gameplay Bon cela ils vont arriver Euh Enfin voilà Je diversifie Et c'est ce qui fait en fait La spécialité de votre Euh De votre chaîne Alors bien entendu Je prends le gros exemple Euh Quelle sorte de vie Ouais non Non En fait toutes les sortes de chaînes Bien connues Et diversifient leurs vidéos Euh Vous prenez l'exemple de Euh De What the cut Par exemple Il fait ses épisodes What the cut Et il fait à côté Les Les épisodes Comment on appelle ça déjà Les 29 du mois Je crois que c'est ça Voilà Il diversifie Euh Par exemple Il y en a Ils font des gameplay Et à côté Ils font Pourquoi pas des Bon On va On va y mettre des tutoriels Voilà Il faut diversifier son contenu Euh Je prends l'exemple des Des grandes chaînes de tutoriels Genre la Euh Je crois que c'est la FF Tutoriel La Fédération Française de Tutoriel Je crois que c'est ça Euh Eh bien Elle n'est Il n'y a que des tutos Bien entendu Ça c'est une chaîne communautaire D'accord Enfin voilà Donc Diversifier son contenu Ensuite Il faut être À accès Facile Ce que je veux dire par là C'est que les abonnés Euh Ils sont vivants Ils sont vivants Euh Ce sont des personnes Ils ont besoin parfois De poser des questions Et de De parler avec la La personne Avec qui ils se sont abonnés De De prendre confiance Ou De 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 savoir que La personne À laquelle ils se sont abonnés Le Leur réponde Et qu'ils Qui sont pas là Que pour Pour avoir des millions d'abonnés Et pour rien faire ensuite Voilà Moi par exemple Je vous donne mon Skype Qui est dans toutes mes descriptions De vidéos C'est un accès facile Je vais pas dire que tout le monde A Skype Bien entendu Euh Je ne prends pas J'ai abandonné encore Les pages Facebook A chaque fois je crois A chaque fois je fais une page Facebook Pour mon Pour mon Despao Gamer Bah ça tombe à l'eau Donc j'arrête les pages Facebook Et par exemple J'ai mon Skype Et tout le monde peut me parler dessus Je suis libre Euh Vous pouvez me parler De tout Et n'importe quoi Pratiquement Voilà Être assez facile Euh Bon On exclut un peu Le genre MSN Puisque là Ça va un peu Un peu loin Mais il faut rester dans le Dans le basique Genre Facebook Twitter Euh Et Skype Pour savoir que Une personne Ne peut pas gérer Facebook Skype Et Twitter Donc Bien entendu Parfois on est un peu débordé Enfin voilà Être assez facile C'est assez important Surtout quand vous dépassez Le stade des 80 abonnés Je Je Ou 50 même Donc voilà Donc ensuite Il faut avoir Envie de faire une chaîne Avoir envie De faire des vidéos Et Avoir envie De faire plaisir aux gens Moi Juste avant de créer ma chaîne J'avais vraiment Une sorte de boost D'adrénaline D'avoir envie D'aider les gens En fait Et c'est ce qui m'a poussé A faire une chaîne De tutoriels Euh A faire des tutoriels Surtout Et n'importe quoi Je vous jure Alors C'est bien évidemment La source La source même Qui fait vos vidéos Donc en fait C'est avoir envie Si vous faites des vidéos Et que vous vous en lassez un peu Et que vous n'avez pas vraiment envie de la faire Vous la faites un peu à contre-cœur Etc Ça va forcément se sentir dans la vidéo Ça va très forcément se voir Enfin se voir S'entendre Les abonnés Vont s'en rendre compte Et à un moment donné Vous allez arrêter de vous suivre Ou alors Vous avez de la chance Et les abonnés vont s'en foutre Ils vont quand même Regarder vos vidéos Par pur intérêt Donc voilà Il faut avoir envie Comme Comme j'ai envie de faire J'ai vraiment envie De faire cette vidéo Pour Un peu vous montrer Mon point de vue Comment faire une bonne chaîne Et Comment avoir Comment tenir une bonne chaîne Voilà Donc il faut avoir envie De faire des vidéos Et avoir envie D'avoir une chaîne Youtube bien entendu Ensuite il faut être actif Au commentaire Alors c'est là que je vais recevoir Une foule De personnes Qui vont me dire Oui mais quand on a 2000 abonnés On ne peut pas répondre A 3000 commentaires Oui Je suis d'accord là dessus Je suis assez content d'ailleurs Que j'ai 190 abonnés Et que je n'ai pas 3 millions de commentaires Je suis bien d'accord Je suis bien content d'ailleurs Être actif au commentaire Il faut répondre A tous les commentaires Ne serait-ce que Les petites questions D'accord S'il y a un commentaire Où il y a marqué LOL D'accord Bon vous répondez pas Vous n'allez pas répondre LOL Non Vous n'allez rien répondre On est d'accord Mais s'il y a par exemple Une question Ou s'il y a plusieurs questions Jean Il y a Il y a 10 commentaires Dans une vidéo Forcez-vous au moins A y répondre Prenez au moins Quelques minutes Ou trouver un petit moment Dans la journée Pour y réfléchir Et leur répondre Moi c'est ce que je fais tout le temps Vous verrez Tous les commentaires Qu'il y a sur ma chaîne Ou sur mes vidéos J'y réponds Bon on y exclut Les personnes qui marquent Ouais j'ai pas pu Et quelques secondes plus tard Ou quelques minutes plus tard Ouais c'est bon en fait c'est bon Parce que je l'avais pas vu Bon ça on exclut Parce qu'ils ont réglé leurs problèmes eux-mêmes Donc on n'y répond pas Mais les personnes qui ont besoin d'aide Et qui ne peuvent pas vous contacter Ne serait-ce que par Skype ou autre Eh bien il faut répondre à leurs commentaires Ils ont besoin de savoir Que la personne qui appelle la vidéo Est toujours là Et toujours à l'affût des commentaires Voilà Et bien entendu On finit par la chose Je dirais qui est moyennement importante C'est le fait De De faire des vidéos de qualité Si vous publiez des vidéos De 144p Sur toute la chaîne Vous êtes foutu Je vous le dis maintenant Parce que 144p C'est la bouse Monumentale Nucléaire Astronomique Il faut vers des vidéos de qualité Minimum Je dirais Maintenant que On a la qualité Originale Qui apparaît Pour ceux qui l'auraient pas encore vu C'est une qualité Qui est vraiment au-dessus Du 180p Donc c'est la qualité originale Le 720p Est obligé d'être un peu Dans toutes les vidéos Bien entendu Si vous mettez Des vidéos avec La qualité de 480p Et que c'est l'équivalent De la 720p Ou oui ça se peut Et bien c'est bon C'est bon On va pas dire C'est bon C'est bon Donc au moins faire des vidéos De qualité Alors il n'y a pas que l'image Pour la qualité Il faut aussi Le son Donc si vous avez Un micro De bisounours Essayez de vous en racheter Puisque Je parle surtout Pour les tutoriels Pour savoir que les tutoriels Quand je regarde Les tutoriels Avec des gens Qui soit Parlent très doucement Ou qui ont micro Qui grisillent fortement Honnêtement les gars C'est C'est pas du tout agréable Et soit Le tutoriel Ne sert à rien Puisqu'on n'entend rien Et qu'il n'y a Aucune indication Sur l'écran Soit Qu'est-ce que vous voulez Je vous dise On essaie de déchiffrer On mélorerait l'écran C'est pas ce que vous voulez Qu'on fasse Donc ayez au moins Une bonne qualité de son Et même si c'est raté Malheureusement Il va falloir recommencer Et enfin Faire une bonne vidéo De qualité C'est Là je parle encore Là je parle encore Des tutoriels Un tutoriel Court Simple Net Et précis Court Et ne pas essayer De faire un tutoriel De 3 heures Pour finalement dire Ce qu'il faut En 2 minutes Voilà Et dire ce qu'il faut Quand il faut Enfin voilà J'espère que vous aurez compris Un peu ce petit tutoriel Enfin ce petit tutoriel Cette petite aide Si vous voulez Que je refasse D'autres Tutoriels Comme ça Puisque J'ai d'autres petites idées En tête Le fameux projet Que tout le monde aime bien faire C'est Comment avoir plus d'abonnés Etc Oui moi aussi J'ai mes petites Mes petites astuces J'en ai dit J'en ai dit Quelques unes Dans ce tutoriel Vous pouvez mettre En commentaire Si vous aimez bien Ce genre de vidéo Si ça peut vous aider En tout cas Moi j'ai pris Un de ces grands plaisirs A la faire Je dois vous avouer En tout cas Je vous dis A la prochaine Aimez la vidéo Si vous avez aimé Mettez un petit commentaire Pour dire Ce que vous en avez pensé Ou si vous voulez Que je repasse Ce genre de tutoriel Et je vous dis A la prochaine Abonnez vous Et ciao Allez